Romain Cluzel avec nous ce matin, bonjour Romain. Bonjour Rémi. On va faire le point avec vous sur les annonces de l'exécutif avec tout d'abord le réveillon, c'est dans trois jours, pas de couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Alors comme annoncé hier, l'exécutif a finalement fait le choix de ne pas mettre en place de couvre-feu le soir du 31 décembre. Pour autant, le gouvernement appelle à la prudence. Hier, Jean Castex a demandé de limiter les grandes fêtes, de se faire tester et de respecter les gestes barrières pour le passage de la nouvelle année. On va voir comment les Français réagissent d'ailleurs tout à l'heure à 6h10 avec le reportage de la rédaction. La rentrée scolaire, Romain, elle n'est pas reportée, elle aura bien lieu le 3 janvier prochain. Exactement, cette mesure réclamée par plusieurs médecins a été rejetée par le gouvernement. Le Premier ministre l'a rappelé hier, les écoles ne fermeront qu'en dernier recours. C'est aussi un moyen de faciliter l'accès au travail pour les parents. Et le gouvernement qui veut mettre les Français au télétravail, le recours au télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine quand c'est possible. La mesure sera mise en place à partir de lundi prochain, pendant trois semaines. Elle concerne toutes les entreprises où le télétravail est possible et cette obligation de télétravail peut même monter à quatre jours par semaine dans certains cas. Le ministère du Travail organise dès ce matin des concertations avec les organisations syndicales et patronales pour faciliter la mise en place de cette nouvelle règle. On le comprend, le gouvernement souhaite éviter les risques de contamination tout en gardant une activité économique aussi normale que possible. Merci.